et bien nous avons terminé cette histoire de potiron on va pouvoir aller au village là haut là la terre enchantée je vois rien de ce qui enfin on va pouvoir y retourner à un moment donné par rapport à ce qu'on a vu un peu plus tôt dans l'aventure sauf que pour l'instant on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire bon on a un petit peu de temps et d'avance donc on va voir s'il y a d'autres choses à voir justement sur d'autres lieux non il y a un check enfin il y a un check sur à peu près tout non et donc du coup là c'est l'autre sens voilà bon et bien nous allons au village endormi et On va faire deux suites demi-tour, on l'a vu, on l'a tous eu. Ah je peux pas ? Il y avait de l'or derrière, on a vu qu'il y avait de l'or derrière. Pognon, argent. Salut, on fait un selfie. Ah, nouvelle entrée. C'est quand même considéré comme ennemi. Ah non, je me suis planté alors, il n'y avait pas d'or. D'accord. C'est sûrement de la caméra. Ah mince. C'est pas fait que je pensais pas que... D'accord, ces rats ont l'air inoffensifs, mais avec leurs doigts minuscules, ils sont sûrement en train de préparer un mauvais coup. Chaque rat écrabouillé est une insulte à l'encontre du puissant des rocs, roi des rats. Bon, bah ok, on va se dire qu'à un moment donné, on va battre le roi des rats. Je gagne de l'argent quand je fais ça ? On rentre ? On n'a pas trop le choix. La gazette du forgeron. Le vieux Willy, le vert de la ville de Galose, vient d'être élu forgeron de l'année par nos lecteurs. Ces moules remarquables ont donné naissance à d'innombrables outils et sculptures d'une résistance à toute épreuve. Willy, qui n'utilise que la fine fleur des métaux, est particulièrement réputé pour ses magnifiques bustes. Le vieux Willy a déclaré un jour. Quand je m'active sur mes soufflets, rien ne peut m'arrêter. Tout est dans le rythme. En haut, en bas, en haut, en bas. Stannier, le ferrailleur, le meilleur forgeron de tous les temps, a toujours été ma plus grande source d'inspiration. Très bien. Très bien. Il n'y a rien. Pourtant, j'en pensais que... Je ne sais pas, la porte, elle s'était ouverte toute seule tout à l'heure. Je ne sais pas, la porte s'était ouverte toute seule tout à l'heure. Heureux, Nino. Nino, du coup, j'ai fait la zone, le serpent au dépôt de tyron, là. Ça a été assez rapide. Et je suis au village, du coup. Je viens d'arriver au village. Je viens d'entraîner. Je viens d'en prendre. Ici, je viens d'en prendre de trabes. Je viens d'en prendre. Je viens d'en prendre. Je viens d'en prendre. je vais pas autant être présente sur la session je suis sur arc d'accord ça marche une croix se trouvait jadis à cet endroit mais le maire s'en est emparé il te faudra en trouver une autre pour rendre à l'église son apparence d'origine j'ai mon nouveau téléphone ah très bien ino ça va te changer bon faut trouver une croix du coup moi est ce que je n'en j'ai pas régéné de suite on va garder la fontaine et je suis censé trouver une croix quelque part c'est pas ah mais oh une bonne âme a été perdue pourquoi perdu il fallait pas que je la tape bon je pense pas que je puisse faire autre chose enfin elle m'a attaqué en premier je suis désolé mais mon bonne âme a été perdue encore ah faut vraiment pas que je les tape t'es au village endormi oui c'est ça c'est exactement ça mais ils me font mal moi enfin ils m'attaquent comme ça d'un coup je vais quand même pas me laisser faire il n'y a pas de croix ici le courant de la fontaine t'empêche d'accéder à la pierre runique ma foi peut-être devras tu attendre la prochaine sécheresse ah trop heureux les villageois n'ont pas à suivre vos assauts ils ne contrôlent pas leurs actes ouais mais ils me font mal quand même du coup s'il y avait un succès par rapport à ça je l'ai déjà foiré non je vais pas rentrer dans la guise je viens bien là je veux juste récupérer un truc avec une croix mais il n'y en a pas là c'est bien c'est pas vrai J'ai déjà fait le tour je pense mais j'ai dû oublier quelque chose. Qu'est-ce qu'il pourrait faire l'objet d'une croix ? Ok j'ai pas fait totalement le tour en fait. J'ai pas fait 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 le tour en fait. J'étais froid, je me réchauffe. Il s'arrête d'être... Ah ! Non, non, non. Non, non, non. Est-ce que lui il est cons... Non, il... C'est sa vieille la joie, lui c'est pas un garde, 52% 47%... Ah mince, ça fait baisser le calice ! Ah mince ! Ah... Anx, tenancier de la tête de Troll. Pour atteindre la statue, trouve le moyen d'abaisser le piédestal. Euh... Oui. Mais à quoi ça va me servir d'avoir une statue ? Euh... Ah... 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 J'ai pas le droit de taper. Elle a bien dit qu'elle trouve le moyen d'abaisser le pédestal. J'ai pas le droit 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 d'abaisser le pédestal. C'est compliqué hein. Est-ce que t'aurais pas dû heal quelque chose comme ça ? Oui. Yes. Ah mais du coup ça va prendre attention. J'ai pas le pédestal. J'ai pas le pédestal. Mais est-ce que c'est censé remplacer la croix dans l'église ? Ça m'étonnerait quand même. J'ai pas le pédestal. 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 de l'ombre, Lord Sarok va nous consigner dans l'antichambre des démons. Ah mais il me tire dessus, il m'a déjà trouvé. Eh oh mais laisse moi aller à l'église. Respecte mon culte. Oui l'église, non, 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 non. J'ai pas eu le temps de demander asile. Donc on a un calice à 61%, on ne touche pas les villageois. Pauvre villageois, le maître l'église. Pauvre villageois, le maître l'église. Un dialogue, il y a peut être les deux. Il y a peut être les deux. Tu sais, c'est parti. Je ne peux pas, c'est pas, mais tu bisa gérer une hauteur. Que t'appelle a l'héglise. Plus c'est encore une réc哪裡. Tu sais, c'est bon, on va de la chute. Tu sais... Il y a l'église. Il y a l'église, il faut être important, Il c'est bon. Il y a la tête. Il y a l'église. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je prends tellement cher. C'est parti. 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 No. C'est parti. 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 Il y a encore un poisson. Il y a un levier, ça va m'aider. Mais là, le poisson, je ne sais pas. Sam, il y avait un poisson et c'est Ce n'est clairement pas au hasard mais je ne sais pas quoi en faire c'est pas sans moi. Je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501 Pendant les heures sombres du passé pas si nointin de Galomère, le roi pérégrin parvint à faire obstacle à Zarok, le nécromancien, qui nourrissait le noir des seins d'asservir le royaume. Zarok, ancien mage royal, perdit les faveurs du souverain en menant d'étranges expériences sur des cadavres. La rumeur courait alors dans le royaume que les défunts ne trouvaient nul repos dans les sombres profondeurs du château. Les morts doivent être honorés et non devenir les jouets des alchimistes, s'indigna le roi pérégrin, avant de bannir Zarok du château. Tous les morts vivants du mage furent retrouvés et réduits à néan. Quant à Zarok, humilié et empli de rancœur, il disparut en jurant qu'il prendrait un jour sa revanche sur le roi. Histoire de Gallomère, tome 3. Ah non, on va aller faire non alors, par contre. Histoire de... Guide touristique... Guide touristique... Bah il est où le tome 2 ? Héros célèbres de... Il est chiant ce mec, il est chiant, très chiant. Il n'y a pas de tome 2. Non mais pas de tome 2, d'accord. Histoire de... Ah non, il l'a. Histoire de Gallomère, tome 2. La rumeur d'actes terribles se répandit dans tout Gallomère. Il se chuchotait de village en village que Zarok s'était allié au terrible démon des ténèbres pour bâtir un immense château. Sous le voile de la nuit, l'armée noire de Zarok jaillit de ce repère du mal et se mit en marche vers le sud, à travers les montagnes et la forêt d'argent. Bien vite, le sorcier maléfique conquit jusqu'aux terres des potirons. Face à cette menace, les habitants de Galloze appelèrent à l'aide. « Sauvez-nous, bon roi pérégrin ! » La contre-attaque fut vive et féroce. Les forces du roi pérégrin, menées par le vaillant Sœur Fortesque, repoussèrent l'armée de Zarok hors du village. Cette victoire fut fêtée dans l'allégresse, mais la guerre n'était hélas pas encore terminée. Histoire de Gallomère, tome 3. En s'emparant des terres inondables, l'armée de Zarok se mâle l'inquiétude au sein du royaume. Cet emplacement stratégique permettait à Zarok de marcher vers l'ouest pour conquérir la forêt enchantée. Le royaume peinerait à se relever si ce site sacré venait à tomber entre les mains du vil sorcier. Ce fut à nouveau Sœur d'Anne Fortesque qui prit la tête de l'armée royale pour repousser les troupes démoniaques. Mais Zarok, aussi fourbe que maléfique, leur tendit une embuscade. Une bataille titanesque, marquant à jamais l'histoire de Gallomère, éclata alors. On raconte que Zarok l'eut emporté ce jour-là si un homme n'avait pas fait preuve d'une bravoure et d'une hardiesse inouïe. Sœur d'Anne Fortesque mena la charge au cœur des rangs serrés des morts vivants et pourfendit le garde de Zarok, l'effroyable Lord Gardok. Enfin, juste avant de succomber à ses propres blessures, il parvint dans un dernier souffle à oxyre le sorcier félon d'un puissant coup d'épée. Histoire de Gallomère, tome 4. Les forces du mal furent anéanties au prix d'un terrible tribut de sang. Seule une poignée de soldats royaux survécurent à la bataille. Gallomère dut faire le deuil d'une génération entière de jeunes hommes dont le légendaire Tim le Rusé, as de l'arbalète et bras droit de Sœur Fortesque qui périt tragiquement sous la première volée de flèches. Le corps de Zarok ne fut jamais retrouvé mais nul à Gallomère ne le pleurerait s'il gisait, dans l'indifférence générale, au fond d'une fosse sans nom. Les démons des ténèbres qui s'étaient battus sous la bannière de Zarok étaient des créatures surnaturelles qui n'avaient pas leur place dans le monde des mortels. Le roi ordonna leur bannissement et leur emprisonnement dans le sous-sol sacré de la terre enchantée. Enfermés dans un coffre inviolable conçu par le roi en personne, les démons des ténèbres furent enterrés profondément. Leur sinistre tombeau fut scellé à l'aide d'un objet magique connu désormais sous le nom d'artefact de l'ombre. Guide touristique de Gallomère, première partie. Partez à la découverte de Gallomère, une contrée somptueuse qui comblera les amateurs d'aventures et de beaux paysages. Vous voulez en prendre plein les yeux ? Alors ne manquez sous aucun prétexte la forêt enchantée. Prenez de la hauteur pour observer les nids des dragoiseaux géants. Découvrez une flore merveilleusement bizarre et laissez-vous attendrir par d'adorables bébés crapaud dragons barbotant dans des mares aux eaux cristallines. Et que diriez-vous d'une petite promenade à travers la pittoresque vallée des potirons ? Le potirons est l'ingrédient phare de la gastronomie locale et la vallée regorge de jeunes spécimens qui ne demandent qu'à être récoltés. Les ruines du château du roi pérégrin raviront à coup sûr les aventuriers chevronnés en quête de mystère. Vous ne rêvez pas. Il s'agit bel et bien de la forteresse qui fut jadis le siège du roi légendaire. On raconte que sa couronne fut perdue dans ses cachots souterrains et que le spectre du roi en personne hante aujourd'hui encore ses couloirs austères et froids. Âme sensible s'abstenir. Soif de découverte ? Aventurez-vous dans les marais et partez à la recherche de la mythique Mélomède. Cette ville qui aurait été autrefois un haut lieu de la pratique mystérieuse qu'est l'alchimie fut engloutie il y a bien longtemps par de noirs marécages. Qui sait ? Un fabuleux trésor attend peut-être l'heureux aventurier qui parviendra à trouver Sévesti. Sévesti, j'ai dit non, j'ai pris du tout le tour. Héros célèbres de Galomère. Une rétrospective. Chapitre 1. Stannier, le ferrailleur, n'était pas seulement l'homme le plus fort de tous les temps. Il était aussi un forgeron aux talents inégalés. Il prenait autant de plaisir à frapper son enclume qu'à frapper ses ennemis sur un champ de bataille. On raconte qu'il ne craignait qu'une seule chose. Que son travail d'artisan forgeron au sein du village ne soit un jour concurrencé par des établissements de production de masse. Absurde, n'est-ce pas ? Ah, il n'y a pas la voix pour le reste. Chapitre 2. Chapitre 2. Ah, j'ai rien dit. Blood Menace, le coupeur de crâne, qui n'était à l'origine qu'un simple paysan des tribus nomades de l'Est, rassemble à une armée de cavaliers et balayé à la moitié du monde civilisé. Quand il finit par rendre l'âme, en s'attaquant à une garnison du Nord, seul et uniquement armé du pic surmontant son home, il était devenu le paysan le plus riche et le plus puissant de son époque. Il n'y en a pas un moment. Il mourut en avalant une énorme saucisse qu'il avait oublié de mâcher. C'est bête, hein ? Darwin Horward. Chapitre 4. Héros parmi les héros. Woden, le tout-puissant, était intrépide, déterminé et inflexible. Invaincu sur le champ de bataille, il inspirait une terreur sans non tant à ses ennemis qu'à ses amis, sans oublier sa famille et ses animaux de compagnie. Chapitre 5. Entraîné depuis l'enfance à toutes les formes de combat, Imanzi Chongama était la reine guerrière d'une tribu d'Amazone. Brillant par sa beauté et son audace, Chongama bannit tous les hommes de son territoire, à l'exception d'une poignée de spécimens qu'elle avait chargée d'entretenir les pelouses de son peuple. Chapitre 6. Mère au foyer, Meguin, elle tempête, fut forcée de défendre sa maisonnée contre une horde de barbares, pendant que les hommes s'adonnaient au plaisir de la chasse. Elle repoussa ainsi plusieurs assauts, armés d'une fourche et d'un rouleau à pâtisserie, tout en tenant son bébé dans un bras. La légende raconte que les dieux, impressionnés par sa bravoure, intervinrent en sa faveur et glissèrent quelques éclairs dans son arsenal. Elle triompha de ses ennemis et lança les éclairs qui lui restaient sur son mari, quand celui-ci daigna enfin rentrer à la maison. Chapitre 7. Armé d'une épée magique, Dirk le dévoué était un combattant redoutable, qui se plaisait à dire que la défense était l'affaire des pleutres et que le vrai courage résidait dans l'attaque. Il était l'ami de Karl Sterngard, et se tenait d'ailleurs à ses côtés au moment de la mort de ce dernier, lors d'un festin. En effet, c'est alors que Dirk le dévoué exposait son point de vue tranché sur les boucliers, que Sterngard succomba à un accident aussi tragique qu'inexplicable. Chapitre 8. On y est presque. Chapitre 9. Capitaine de l'armée du roi pérégrin, sœur Daniel Fortesque devint célèbre en terrassant le perfide sorcier Zaroc. Soldat de carrière ayant passé son enfance à la cour, il était aimé des hommes qu'il commandait, et réputé pour son dévouement sans faille envers Galomère. Tous alors s'accordaient à penser que Fortesque ne pouvait avoir qu'un destin hors du commun. Avec sa mâchoire carrée, son regard d'acier, et son épaisse chevelure noire corbeau, il avait en apparence tout du héros. Ouais, bah vachement, ouais. À quiconque trouvera cette lettre. Je dois me hâter, car les sbières de cette horrible Zaroc seront là dans l'heure. J'ai pris la croix qui se trouvait dans l'église, et qui n'est autre qu'une clé menant à une autre clé. Je m'en suis servi pour fabriquer le moule que voici, puis je l'ai détruite. Je ne peux désormais qu'espérer que ce moule tombera entre les mains d'un héros, qui saura se montrer juste et bon. Signé, Monsieur le Maire. Enfin, on avance. Mais il est... Je l'ai... Oh merde, je crois que je l'ai assommé le... Ah non, il est là, c'est bon, ça va. Bon, alors, on a dit retour à l'église. Non, c'était pas ça. C'est pas retour à l'église. Pour les décorations en métal et certaines pétisseries, une tête à bouffafou. Ok, j'ai compris. Direction la forge. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, en haut, en bas, en haut, en bas, c'est juste un qui me plaît. Non, 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 on retourne à l'église. Madame, monsieur, au cours de mes voyages à travers Galomère, j'ai eu mon lot de découvertes mystérieuses et enchantresques. Cependant, ce qui m'effraie le plus, c'est que cette horrible brute de Zarok fera tout pour s'emparer de cet énigmatique objet. Je crains même qu'elle ne sache déjà où le trouver. Veuillez agréer mes salutations les plus terrifiées. Signé, monsieur le maire. Maintenant, on va au parc, ou je ne sais pas quoi là. Le petit passage secret. Attendez, hop là, je bouge un petit peu. Voilà. 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 Sous-titrage ST' 501 95% du calice C'est bizarre qu'on nous propose de monter sur le toit quand même Il y a une porte, quelque chose comme ça Il faut casser le toit peut-être Ah non Il fallait monter sur le toit au moins Parce que là je sais pas Ah d'accord Il y a une entrée par la cheminée D'accord ok Bon on va continuer d'abord au sol Et après On ira sur le toit Là il y a un truc à péter de toute façon On a récupéré une fiole Et de l'argent Ouais Il nous en manquait de toute façon Par contre Petit soucis On est à combien ? 95% du calice Bon le calice il est là Et Il nous manque bien Je dirais un ennemi Il nous manque un ennemi Bon Il est peut-être dedans J'espère qu'on pourra retourner dehors après Parce que ça m'embête Allez C'est le petit papa noël Qui va livrer les cadeaux A partir de la cheminée Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Actionner le levier Pas de suite D'abord je me sers Ouvrir l'inventaire Ouvrir l'inventaire Ok c'est la clé Là il y a l'air d'avoir la sortie Je crois Bon on sait où seront les ennemis du coup Oh mon dieu c'est l'artefact C'est la main de Zarok Je sais pas J'ai un doute Bon bah sortons On a plus rien à faire ici Ça va toujours Oui Oui c'est un petit peu plus galère Cette ville était assez bizarre J'ai quasiment fini je pense La ville Mais C'était Alors il y avait beaucoup beaucoup de l'or Ça c'était super intéressant Mais Il y avait pas mal de choses à faire Et là je vais avoir Trois Personnages Ok c'est parti Oh non Bien 100% Allons chercher le caïs Qui est Là bas Sûrement Voilà Alors c'était pas là C'était là Capturé sans tarder ce vil profiteur de mer Enfermez-le à double tour dans les cachots de l'asile Donnez à cette andouille une bonne leçon Trouvez l'emplacement de l'artefact de l'ombre Et pendant que vous y êtes Rapportez-moi un petit souvenir Bon ça avance petit à petit C'est cool Le vin vient d'un yo-yo magique Peut-être le maître va-t-il corser les choses Pour t'empêcher de trouver les coquetiers magiques Mais vous travaillez pour qui en fait Vous là Les hyperbo Suspense Qui allons nous voir On a le bouclier qui est éliminé L'arc La hache Ok Alors nous avons le choix Maintenant à cet étage Entre parler à ce monsieur avec une hache Avec qui on n'a jamais parlé On a le choix de reparler A monsieur le centaure Qui nous a donné l'arc Ou alors On a un bouclier Dans qui on n'a jamais parlé Donc Voilà Je dirais On termine chacun Mais le truc Je pense que lui Il va nous donner de l'or L'autre Il va nous donner un bouclier Et lui Il va nous donner une hache Je partirai plus sur la hache Merci fort Faut que je te parle Si ce saroc était si mauvais Pourquoi tu reviens à la charge Pourquoi toi en particulier Hein fortiche Ça devrait être moi Blood monade le couperette de crâne Quand j'étais vivant J'avais toujours un tas de morts Réparpillés autour de moi Toi T'as passé le plus clair de ton temps A organiser le changement de la garde Et à jouer au croquet avec le roi Tu vois Je te prête quand même ma hache Elle ne demande qu'à être balancée Jetée Elle a aussi soif de tuerrie que moi Abreuve toi de sang de démon Ma fière beauté Ah trop cool Oh je vais beaucoup beaucoup aimer cette hache On peut lancer la hache Bon on en est à combien de calices là ? Neuf Apeu J'ai oublié la bouche C'est une hache J'ai oublié la bouche C'est une hache C'est une hache